Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Sam Do Rebels l'ouverture de Do Rebels du samedi et aujourd'hui ça va être l'ouverture de la dernière chance pour la série 7 parce que bon ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie mais il y a déjà eu deux autres séries et même la troisième là qui arrive après elle parce qu'il y a déjà la série 10 des Do Rebels qui est sortie aux Etats-Unis donc la série 7 autant vous dire que là faut la finir maintenant ou jamais ou disons qu'après ce sera avec des échanges puisqu'il me manque actuellement 6 Do Rebels sur toute la série 7 que voici sur cette checklist il y en avait plus de 50 à collectionner et il me manque plus que 6 donc tout ce qui est commun évidemment on a, je vais vous dire lesquels il nous manque dans cette série 7 il nous manque toujours Doug qui est un de mes préférés de cette série 7 je l'ai dit à la toute première ouverture que j'ai fait des boosters série 7 que je le voulais absolument et il est toujours pas tombé Doug et c'est un rare et je le veux absolument j'ai déjà eu Kevin plusieurs fois qui a la même rareté dans la série là-haut mais Doug je ne l'ai jamais eu donc là croisez fort les doigts avec moi en commentaire parce qu'il nous faut absolument ce petit Doug il nous faut également Baguera du Livre de la Jungle qui est un ultra rare donc ça va être un petit peu plus compliqué mais j'y crois pour ma petite panthère là j'aimerais beaucoup l'avoir ce petit Baguera ensuite dans la série Vice Versa on a tout le monde pareil dans la série La Princesse et la Grenouille par contre dans la série La Reine des Neiges il nous manque Anna en rare même rareté que Doug alors si je pouvais choisir entre les deux je préférerais avoir Doug mais Anna on prend quand même ce raid si tu tombes ça fera plaisir quand même ensuite il nous manque également Flech dans la série des Indestructibles c'est le dernier de la famille Indestructible qui nous manque et après pour terminer ça va être des éditions spéciales vous savez à plonger dans l'eau qui change enfin qui change pas de couleur d'ailleurs juste on enlève la peinture et on découvre soit on a par exemple un Pascal orange soit bleu c'est l'un ou l'autre j'ai déjà eu des doublons parmi ces petits personnages là partururés et par exemple j'ai jamais eu le Pascal bleu j'ai jamais eu le Mickey en couleur normale j'ai jamais eu le Chechaïeur un peu translucide j'ai eu les deux Aurore par contre et les deux Hank je crois que dans la dernière vidéo où on ouvrait de la série 7 j'avais eu le petit poulpe là en rouge qui nous manquait ce qui fait bien au total 6 Durebels manquant avec bien évidemment que des rares et ultra rares et édition spéciale sinon ça serait trop facile c'est le but et c'est pour ça qu'on aime les Durebels aussi c'est qu'il y a des raretés et c'est compliqué d'aller chercher ce gars qui nous manque sur les dernières séries les petits rares, les petits ultra rares et là c'est la dernière chance puisque ce sont les 6 derniers boosters de cette série 7 que j'ai en ma possession et qu'on va ouvrir aujourd'hui c'est parti du coup on va mettre de côté ces petits boosters là j'ai moins l'habitude d'ouvrir des petits boosters souvent j'ouvre des grandes maisons mais le principe est le même c'est juste que là à l'intérieur soit on a 2 soit on a 3 Durebels donc à minima on va en ouvrir 10 aujourd'hui et puis on espère peut-être même un petit peu plus que 10 en en ayant 3 dans quelques maisons on va espérer allez c'est parti pour le tout premier je crois que maintenant à partir de la série 7 là ils étaient cachés à l'intérieur on n'a pas de Durebels visibles je sais pas si je dis des bêtises on va voir ça tout de suite mais il me semble que c'est bien voilà c'est dans des sachets opaques et on a que 2 petits Durebels dans cette première maisonnette ok c'est pas grave ça peut toujours être nos petits manquants donc on espère toujours même si on en a que 2 avec attention pour commencer Anna oui on commence tout de suite avec un premier Durebels qu'on avait pas oh c'est incroyable mon dieu c'est incroyable Anna avec son petit tour de sol là dans les mains sa petite fleur enfin voilà l'ouverture de la dernière chance elle pouvait pas mieux commencer c'est un rare génial un petit Durebels rare qui nous manquait Anna en mode mariée là ou birthday party peut-être c'est peut-être en mode anniversaire je sais plus à quelle fête elle se rend enfin bref elle est fraîche Anna sur son 31 avec sa petite fleur dans les mains c'est trop bien je l'avais pas donc je suis ravie et maintenant si elle pouvait être accompagnée de Doug là ça serait merveilleux ou un petit Baguera un des deux allez on prend un petit Fleche des Indestructibles allez c'est quelle couleur ça oh c'est qui ah c'est Ka le serpent de il est une pâte j'allais dire pas du tout le livre de la jungle Ka je me demande si on l'avait eu ensemble en vidéo mais j'avais croisé une enfin j'avais croisé non c'est ma soeur qui avait croisé une petite abonnée qui m'avait offert le petit Durebels de Ka puisqu'elle regarde les vidéos puis elle a vu que je l'avais pas eu donc coucou à toi si tu passes par là je sais pas si on l'avait eu depuis mais en tout cas moi je l'avais déjà dans la collection de par le cadeau d'une petite abonnée donc je le mets à côté d'Anna on l'avait déjà malheureusement mais il est très cool il est très très beau ce Durebels c'était quoi comme rareté on va regarder avec la checklist c'était commun pour Ka mais il est vraiment très très cool j'adore ce Durebels et puis de toute façon il était accompagné d'Anna donc c'est génial quoi qu'il arrive le premier booster était super on enchaîne maintenant avec le deuxième booster voyons voir si on en a deux ou trois déjà à l'intérieur un et deux je crois les deux sont voilà on met les uns dans les autres ok il n'y en a pas d'autres ok que deux aussi mais encore une fois ça ne veut rien dire Anna elle était bien dans un booster avec deux Durebels uniquement et on commence avec ah c'est Cherkan le magnifique Cherkan du livre de la jungle il est très très cool aussi ce Durebels c'est un commun pastille blanche hop je le mets à côté de son pote Ka je ne sais pas si il est son pote d'ailleurs mais c'est pas trop grave et c'est parti pour le deuxième oh on a une édition spéciale alors il nous faut surtout parce que j'ai vu la petite peinture là il ne faut pas que ce soit ni Aurore ni Ankle Poulpe ah c'est Aurore oh non c'est Aurore du coup c'est très décevant parce qu'Aurore on a déjà les deux donc peu importe si je lui enlève sa peinture ça sera quand même un doublon donc je suis un peu deg c'est pas grave c'était bien dans l'idée là d'avoir une petite édition spéciale et tout ça aurait pu être trop bien parce que c'est ceux qui nous manquent le plus avec Mickey, Pascal et chez Chayor je crois c'est les trois mais malheureusement on n'est pas tombé sur le bon personnage là dans ce booster on n'aura que deux sachets malheureusement c'est parti pour le premier ah ça c'est Louis le crocodile alors lui on a déjà eu plein de fois avec sa trompette je crois que ça c'était un commun on l'a eu tellement souvent ouais que ça ne m'étonnait pas que ce soit un commun pas si blanche pour Louis et il était accompagné d'un personnage aux pieds noirs oh peut-être flèche des indestructibles oui let's go c'est celui auquel j'ai pensé j'ai réfléchi lequel il nous manque avec des pieds noirs c'était soit baguera soit flèche mais ça ressemblait plus à des pieds d'humains qu'à des pieds de panthère trop bien trop trop bien et ben voilà la famille des indestructibles est au complet le petit flèche est ici et c'est un petit rare quand même donc il nous reste plus que 4 do rebels manquant à la collection 4 do rebels manquant et il nous reste 3 boosters donc à minima 6 do rebels ça va être chaud d'en avoir 4 sur 6 c'est impossible clairement je vous le dis et toujours pas de doux c'est fou ça il nous manque 3 rares au début de l'ouverture Anna, Flèche et Doug et le seul que je n'ai pas c'est Doug je suis deg c'est un de mes préférés vraiment j'adore ce personnage je l'ai pas du tout en do rebels vraiment même tu sais genre texturé ou dans un autre style non Doug ils en ont pas fait d'autres il existait pas dans les séries précédentes donc je l'ai vraiment même pas du tout quoi allez peut-être que Doug va tomber dans ce booster-ci dans lequel on a que 2 sachets malheureusement allez maintenant il nous faut Doug Baguera et des éditions spéciales non ça c'est Belle c'est Belle de la Belle et la Bête malheureusement celle-ci aussi on l'a eu plein de fois et je crois que c'était une commune exactement commune pour Belle ok petite pastille blanche et le deuxième oh ah c'est les Snoggy qui vont par deux ok et eux ils sont géniaux eux je les adore ils sont vraiment trop mignons quand je les avais découverts la première fois j'ai été subjuguée vraiment je trouve ça génial je trouve ça toujours autant génial mais bon depuis on les a eu déjà deux fois donc j'aurais préféré avoir d'autres personnages après je crois qu'ils avaient une rareté stylée eux ouais c'était pastille verte c'était des rares donc on aurait pu avoir Doug à la place des Snoggy malheureusement non c'est le premier booster où on n'a rien de foufou enfin en soi là on a vu un édition spéciale mais qu'on avait déjà malheureusement pas de nouveau dans ce booster peut-être que dans cette avant-dernière maisonnette on aura du lourd allez il nous manque Cheshire, Mickey, Pascal et Baguera donc en fait il m'en manquait plus que 6 parce que là il m'en manque encore 5 alors que j'en ai eu 2 nouveaux en fait il m'en manquait 7 au début de l'ouverture et non pas 6 mais bon on a quand même avancé il m'en manque plus que 5 ce qui est plutôt pas mal et dans cet avant-dernier booster on a oh peut-être 3 sachets oui 3 sachets pour la première fois ok let's go 3 sachets pour encore plus de plaisir et peut-être un petit Doug malheureusement pas dans ce premier booster avec la grenouille Navine en grenouille je crois que c'était un rare ça pas du tout c'était un commun mais je l'ai pas eu souvent donc ça me paraissait être un peu plus rare que commun mais non il est très stylé on voit les petits dessins des écailles là dans son dos j'adore il est bien fait petit Navine il nous reste 2 sachets est-ce que c'est un nouveau ah non ça c'est des goûts de vice versa on avait pas encore eu de personnage de vice versa aujourd'hui c'est trop dur d'avoir Doug là là j'ai envie d'abandonner et je l'aurai jamais aaaaaa j'y crois pas au moment où je dis ça au moment où je dis que c'était impossible et qu'on l'aura jamais il tombe on a eu Doug on a eu Doug les amis oh là là il est incroyable en plus j'adore sa bouille il est beaucoup trop mignon tu t'es fait attendre mon pote je dis que je voulais dans la toute première ouverture des Durable Series 7 et il tombe maintenant à la toute dernière et bah franchement chapeau vraiment incroyable je suis refaite est-ce qu'on se rend compte là ou pas que j'ai eu Doug je m'en remets pas il est vraiment trop trop cool ce personnage il est juste génial ce film d'animation est tout simplement génial de base et au final on a eu tous les rares ça y est on a plus aucun rare qui nous manque le seul personnage entre guillemets classique hors édition spéciale qu'il nous faut c'est Baguera et tous les autres sinon on les a à part les éditions spéciales mais à la fois les éditions spéciales j'ai au moins les personnages même s'ils sont pas de la bonne couleur je les ai dans la collection j'ai déjà Mickey j'ai déjà un chèche ailleurs un Pascal c'est juste une question de couleur et de complexion on va dire pour une collectionneuse comme moi d'avoir tout à 100% moi je kiffe mais je préfère au moins avoir tous les classiques et après les éditions spéciales on voit après mais bref il nous reste quand même deux sachets à ouvrir à tout moment c'est possible d'avoir le petit Baguera dans un de ses derniers sachets alors ça sera pas avec celui-là puisque vu la couleur on est pas sur Baguera c'est bébé Jack Jack qui tombe qui est adorable je l'adore c'était un incommun le petit bébé Jack Jack comme ça et peut-être qu'on va finir en apothéose avec ce dernier sachet de Rebels de la série 7 attention oh non c'est Tiana qui vient terminer le bal Tiana dans sa robe de princesse bleue qui est magnifique ça c'était commun aussi ok on termine sur le booster le plus flingué mais c'est pas grave on a eu Doug et moi c'est tout ce que je retiens et en vrai on a quand même eu Flecher Anna en plus qui était des personnages rares qu'il nous fallait donc c'est génial bon on a eu la petite aurore aussi mais je veux même pas prendre la peine de la plonger dans l'eau je vais la laisser comme ça et comme ça je ferai des échanges avec des gens en mode vas-y c'est mystère vous aurez une des deux vous savez pas laquelle je trouve ça cool et au final et bah c'était quand même une très belle ouverture puisque sur 6 boosters j'ai eu 3 nouveaux personnages sachant qu'il m'en manquait que 7 on est quasi à la moitié donc en vrai très très cool très très bonne ouverture il me manque plus que des éditions spéciales et Baguera que j'essayerai d'obtenir en échange comme à chaque fois pour terminer mes séries de Dorables mais voilà pour la série 7 c'était la dernière ouverture de cette série là je pense maintenant il va falloir que j'essaye de terminer la 8, la 9 avant que la 10 ça l'arrive en France parce que là je suis plus le rythme vraiment il y a trop de séries de Dorables alors j'adore mais il va falloir que j'ouvre plus de boosters pour pouvoir suivre le rythme parce que là ça va trop vite pour moi mais tant mieux moi ça me fait plaisir j'espère que vous aussi mesdames et messieurs j'espère que vous avez kiffé la vidéo dites moi en commentaire quel est votre personnage préféré de cette ouverture moi je pense que vous avez capté c'est Doug sans conteste vraiment il est incroyable trop mignon mais j'attends votre avis en commentaire dites moi tout ça et mesdames et messieurs si la vidéo vous a plu je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus et vous abonner ça fait toujours plaisir et sur ce en attendant la prochaine vidéo et bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain t'enormes bisous Sous-titrage ST' 501